C'est ce jeudi 18 mars 2021 que la préfecture de Saint-Martin a convoqué la presse locale pour couvrir la cérémonie de naturalisation officielle de 50 récipes entières. D'emblée, le préfet Gouteigron entame son discours de circonstance en évoquant les valeurs de la République et l'importance de cette cérémonie. La France, avec son rayonnement, sa langue, sa culture, reste attractive. Elle l'est, elle a été, avec un parcours d'histoire qui est violent. Elle a été, et c'est votre histoire aujourd'hui, et pour les années qui viennent, une histoire faite de peur, d'angoisse, mais de gaieté, de bonheur. Et c'est aussi ce que vous êtes, aujourd'hui, ce que vous représentez. M. Toussaint Clivens, ancien naturalisé, arrivé à l'âge de 9 ans, à Saint-Martin a été l'un des invités d'honneur de la préfecture pour s'exprimer sur son parcours depuis qu'il a acquis la nationalité française en 2017. J'ai été à votre place suite au décret du 30 mars 2017, par lequel je suis devenu français. C'est une chance et un devoir. Je suis rentré à Saint-Martin dès l'âge de 9 ans, et la France m'a offert la possibilité de suivre une scolarité gratuite, un avenir certain tant que je faisais les efforts adéquats, et pour cela je suis reconnaissant. Plus je grandissais, plus le fait d'être français me semblait logique. Je me suis reconnue dans les valeurs de cette sienne. Une dizaine de nationalités différentes ont répondu présentes à cette cérémonie d'accueil qui devient obligatoire pour les nouveaux naturalisés, parmi lesquels Ginette, une haïtienne, devenue française par le mariage. Je suis madame Amabelle Gaginette, je suis haïtienne, je suis fière de moi d'être française aujourd'hui par rapport à mon mari. J'habite à Saint-Martin, ça fait plus de 12 ans. Maintenant je suis française, je suis fière de moi. Monsieur Serge Gouterron, le préfet délégué auprès du représentant de l'État dans la région du Nord, nommé par décret en date du 25 novembre 2020, assurant sa première cérémonie de ce genre, reconnaît la présence de ces nouveaux Français depuis longtemps sur les territoires par rapport à son arrivée et sa prise de fonction. Alors elle est toujours émouvante parce que le nouvel arrivant c'est moi, puisque vous l'avez constaté, la plupart des personnes qui ont été naturalisées sont présentes sur les territoires des îles du Nord, de Saint-Barthélemy à Saint-Martin, depuis longtemps. Ils y sont intégrés, ils y sont bien, ils y travaillent, ils ont fondé une famille, ils ont une activité, ils sont heureux. Et c'est pour cette raison aussi qu'ils ont demandé la nationalité française, parce qu'ils se sentaient complètement intimes avec ces territoires ultramarins et avec la culture qui est ici déployée, avec une langue, avec une gastronomie, certains l'ont dit, avec une culture. Certains ont fait leurs études aussi universitaires en France, voire vous l'avez aussi entendu au Québec, au Canada. Donc on a bien ici un territoire francophile, un territoire ultramarin où la France est aimée, est appréciée.